Une des grosses évolutions effectivement du module exposition d'Amiante 360 c'est la capacité à gérer des chantiers sans avoir accès à internet donc c'était une demande vraiment importante de nos clients de pouvoir, typiquement pour le Grand Paris où on est en sous-sol, de pouvoir gérer des phases de désamiantage sans accès au réseau. Donc on a sorti au 31 mars l'application mobile d'Amiante Exposition qui se constitue sur tablette quel qu'elle soit le système d'exploitation à Android, Windows ou Apple qui va permettre de gérer l'ensemble des vacations sur cette tablette en mode désynchronisé c'est à dire que le conducteur de travaux avant de partir sur son chantier synchronisera son chantier, gérera intégralement le chantier sur sa tablette pendant la journée et le soir de retour au bureau ou dès qu'il aura une connexion internet pourra synchroniser les vacations dans son journal de chantier quotidien. Donc l'idéal c'est d'avoir effectivement cette fonctionnalité sur tablette pour permettre également, on apporte aussi un plus avec la signature potentielle des collaborateurs en entrée et en sortie de zone s'ils le souhaitent, au doigt tout simplement sur la tablette. On veut gérer l'ensemble du spectre Amiante au niveau de cette plateforme, elle se fera à plusieurs titres donc d'une part la gestion de l'Amiante dans les enrobés et les canalisations puisque aujourd'hui on gère les bâtiments mais on ne gère pas la partie enrobée avec les HAP et les canalisations en Amiante Ciment que ce soit au potable, assainissement ou au pluvial. Donc ça c'est une approche sur l'Amiante et puis on a aussi des volontés de gérer l'ensemble des diagnostics pour le bâtiment, d'avoir ce fameux carnet de santé du bâtiment au niveau de l'application, ça serait une des évolutions sur laquelle nous travaillons actuellement.